Tu es au CPAS et tu ne parviens pas à joindre ton assistant social. Que faire ? Nous savons que ce n'est pas facile de jongler entre tes heures de cours, ton job et les heures d'ouverture de ton CPAS. Ici, nous te rappelons quelques éléments qui devraient t'aider si tu ne parviens pas à joindre ton AS. Lorsque tu essayes de le joindre, vérifie tout d'abord que tu appelles durant ces heures de permanence téléphonique, souvent deux fois par semaine. Si ce n'est pas possible pour toi, tu peux contacter le call center de ton CPAS de 8 à 16 heures afin de lui transmettre un message. Tu peux aussi envoyer un email à l'adresse générale de ton CPAS ou directement au responsable de ton AS dont tu trouveras le nom sur le site ou sur les documents envoyés par ton CPAS. Si tu restes sans réponse, tu peux également te présenter à l'accueil de ton CPAS où ils essayeront de contacter les personnes concernées. De ton côté, si tu laisses un message vocal, précise tes disponibilités et vérifie que ta messagerie fonctionne. Enfin, si tu changes de numéro ou d'adresse email, n'oublie pas d'en avertir ton CPAS. En espérant avoir pu te donner quelques pistes, n'hésite pas à nous contacter ou à consulter le site de Bruxelles J. J.